Générique 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 Alors depuis quelques années, nous assistons à une prise de conscience de l'importance de promouvoir le secteur associatif du sport, les clubs sportifs au Maroc et la nécessité de les doter d'un cadre juridique et d'une gouvernance adéquate. Et comme vous savez, la loi 3009, relative à l'éducation physique et au sport, marque un tournant important dans le paysage sportif marocain. Elle a été élaborée en 2010, mais ce n'est qu'à partir de 2016 qu'elle a été appliquée en raison de la publication du décret relatif au statut type des associations. Et comme mesure phare, elle introduisait l'obligation des associations sportives qui étaient jusque-là formées sous forme de clubs de migrer vers la forme société anonyme à partir du moment où elle détenait plus de 50% de licenciés majeurs en leur sein. Et donc, la loi de finances 2020 est venue pour renforcer cette dynamique de migration et de transformation des clubs sportifs vers des sociétés anonymes structurées. Et à ce titre, la loi de finances 2020 a introduit trois mesures phares. La première concerne la mise en place d'une neutralité fiscale lors de la transformation. Comme vous savez, tout apport d'un patrimoine d'une structure vers une autre, en général, génère une imposition des plus-values chez la société qui va recevoir l'apport au niveau de son bilan. Donc, aujourd'hui, les sociétés anonymes seront exemptées de cette imposition au titre des apports qu'elles vont inscrire à leur actif. La deuxième mesure, c'est une fois transformées, les sociétés anonymes sportives vont bénéficier d'un régime de faveur, celui de l'exonération quinquennale de l'IS. Et par la suite, elles seront assujetties à un taux fixe de 20%. Sachant que jusque-là, elles bénéficiaient aussi d'un régime attractif, mais qui était moins intéressant. Elles subissaient l'IS pendant les cinq premières années, au taux de 17,5%, plafonné à 17,5%, selon le barème progressif. La troisième mesure, et qui est aussi importante, c'est que les salariés sportifs vont pouvoir profiter d'un abattement sur les rémunérations qu'ils perçoivent de 50%. Donc le taux d'abattement a été porté de 40% aujourd'hui, à la moitié du salaire. Et donc ils vont profiter pratiquement d'une imposition de moitié sur les rémunérations qu'ils vont percevoir. Donc voilà les mesures phares importantes qui ont été introduites par la loi de finances 2020. J'espère qu'elles vont s'accompagner par une véritable impulsion et réorganisation de la gouvernance des sociétés sportives. Là, on vise vraiment les grandes sociétés. Et qu'elles pourront hisser le secteur sportif à un certain niveau. Et contribuer à l'épanouissement aussi des sportifs et des citoyens dans notre pays. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.